C'est sans doute parce qu'elles sont nées dans les flammes que les ferraristes vous diront qu'une Ferrari se doit d'être de couleur rouge. Une Ferrari, ça se mérite aussi, alors du geste artisanal, précis, minutieux, du moulage des culasses, au dernier préparatif avant la livraison, il va ainsi s'écouler près de 4 mois. La 348, c'est d'abord un châssis autoportant constitué de caissons et complété à l'arrière par un treillis tubulaire qui va supporter le moteur et surtout en facilité d'entretien puisqu'il faut aujourd'hui moins d'une journée pour faire une dépose moteur. Les robots sont là, mais en fait, ils ne sont là que pour accélérer le travail car une Ferrari se construit toujours à la main. Sous-titrage ST' 501 La 348, c'est ensuite ce moteur, une mécanique identique à celle de la mondialité, c'est-à-dire un V8 de 3,4 litres monté dans l'axe longitudinal de la voiture, la boîte 5 rapports étant disposée, elle, dans le sens transversal, ce qui a pour effet d'assurer une meilleure répartition des masses, précision pour les ferrutes techniques automobiles. A l'exception de ces traverses de renforts, le plancher de la 348 est parfaitement plat. Son sous-bassement est soigneusement caréné, la plomberie et le faisceau électrique passant dans le tunnel central. Au total avis, la 348 affiche un poids d'une tonne 4. Ferrari, bien sûr, c'est aussi et surtout un son et celui des 300 chevaux de la 348 est craquant. Sous-bassement de la 348, c'est un son de la 348, c'est un son de la 348, c'est un son de la 348. Une puissance maxi à 7200 tours minutes, le 0, 100 km heure en 5 secondes, 6, le kilomètre départ arrêté en 24, 7 et 275 km heure de vitesse maxi, celle que l'on a baptisée à cause de ses formes, la petite Testarossa, affiche une férocité et des qualités routières qui nous ont carrément impressionnés. Et puis, cette ligne trapue, puissante, porte aussi une griffe de renom, celle du carrossier Pininfarina, lié par une longue amitié complice à celui qui aura porté son ultime regard sur cette voiture que j'ai quittée à regret à Maranello parce que, malheureusement, je n'avais pas l'embarras du choix.